Maintenant, les États-Unis continuent d'accuser l'Iran d'être responsable des attaques contre deux pétroliers hier. Alors, Sylvain, il se base notamment sur une vidéo qu'ils ont diffusée. Oui, vous avez entendu évidemment Mike Pompeo hier, le ministre des Affaires étrangères, pointer du doigt l'Iran. Des nouvelles images qui montrent l'incendie à bord de ce navire, ce pétrolier norvégien. Les images que le commandement central américain a diffusées, les images satellites, sont bien difficiles à préciser. On dit qu'il y a une vedette des gardiens de la Révolution iranienne qui viennent s'accoster sur le bateau japonais, l'autre, le métanier, pour y enlever une mine qui n'aurait pas explosé. Évidemment, ces informations-là sont bien difficiles à confirmer avec justesse, puisque les images ne sont pas très, très, très claires. Mais s'il faut se fier au commandement américain, il ne fait aucun doute que l'Iran est derrière tout ça. Et on a voulu faire exploser, en quelque sorte, ce navire, comme le navire norvégien qui, lui, vous le savez, a pris feu. Avec ces images, on voit à gauche un endroit où il y a un trou et l'autre, une mine, à droite, qui n'aurait pas explosé. Ça, c'est la version, bien sûr, du gouvernement américain. Bien, il y a cependant, évidemment, alors que vous voyez, au moment où on tentait d'éteindre cet incendie, là, on est en pleine mer, évidemment, il y a beaucoup de navires autour, les flottes, les passagers à bord, le manque d'équipage ont été, évidemment, sauvés. Et je vais vous faire rapidement la description, qui ne va pas dans le sens de Washington, des Japonais de, si vous voulez, l'organisation des transporteurs qui émet des doutes. Pour cet homme, il s'agit plutôt d'un tir parce qu'il y a un objet volant qui est arrivé directement sur la coque et non pas une mine, dit-il. Alors, bien sûr, c'est de la confusion qui règne actuellement dans cette affaire. L'Iran qui accuse plutôt les États-Unis pendant ce temps-là. Bien, écoutez, Chinso Abe est en Iran, justement. Il a rencontré Ali Khamenei, le leader suprême hier. Et il y a maintenant tout le pays, là, qui dit que ce sont les États-Unis, essentiellement, qui seraient responsables. Peut-être pas d'avoir mis des mines, peut-être pas d'avoir voulu faire exploser, mais peut-être par d'autres, on veut carrément torpiller les efforts diplomatiques que tente de faire l'Iran dans la région. Bref, le mystère plane toujours sur ces deux attaques. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.